Avril 2019, Edouard Zefak tue sa compagne, ils étaient pourtant en séparation et il avait signé des engagements à la brigade de Bojongo de ne plus s'approcher de la victime avec qui l'entente avait foutu le camp pour céder place aux scènes de violence. Fin 2021, Zafak Raoul tue de sang-froid son ex-compagne, pourtant il avait pris un engagement lui aussi à la gendarmerie de Bojongo de ne plus s'approcher d'elle. Dans nos archives, nous retrouvons le cas de Félicité battue par son mari un soir de novembre 2018. Elle l'avait échappée belle. Je vois comment quelqu'un me tape au pied avec la pelle bêche. Il soulève encore, il tape là. La main est venue comme ça. Des cas connus de féminicides sont légion, mais d'autres femmes souffrent encore en silence pour plusieurs raisons. Ces femmes qui sont souvent battues, qui subissent tout type de violence n'en parlent pas beaucoup. Et lorsqu'elles en parlent, leur entourage ne les accompagne pas. Ce qui entraîne quoi ? Ce qui entraîne que parfois les familles vous disent « est-ce que tu es la première à être victime de violence ? Est-ce que ton époux fait ce qu'il a à faire ? » « Reste tranquille, c'est normal. » Donc on a normalisé cette situation de violence qui devrait normalement être décriée. Le gouvernement doit faire quelque chose pour stopper la saignée. J'invite ici le ministère des Affaires sociales, le ministère de la promotion de la femme et de la famille à agir. Parce que, comme vous le constatez, la ministre est muette. Elle ne parle pas. On se demande où elle se trouve. On se demande si elle sait même ce qui se passe. On se demande si elle comptabilise ces cas de violence qu'on observe aujourd'hui. Des cas de féminicides poussent à réfléchir. Chacun a finalement sa part de responsabilité. Mais dès le premier coup ou la première gifle, la victime devrait dénoncer et être soutenue ou tout simplement plier bagage.